bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce test complet donc aujourd'hui on va parler du Maze Alpha donc le Maze Alpha c'est ce téléphone un téléphone chinois donc d'une marque nouvelle alors c'est Benchin qui me l'envoie et je le remercie d'ailleurs vous pouvez aller voir son site alors ils vont pas ce modèle là lui il l'a pris en test et il le fait un peu tester pour avoir des retours et voir ce que ça donne ce qu'il faut savoir sur cette marque de ce que j'en ai retenu donc c'est fait par donc Maze qui est en fait la compagnie Yop Technologies Communications qui en fait fait déjà des téléphones pour d'autres marques en marque blanche c'est à dire ils ont un catalogue et Balance et ils ont décidé de lancer leur propre smartphone parce qu'à force de travailler dans l'ombre à un moment on va être dans la lumière donc c'est à dire que le problème c'est que j'aurais bien aimé savoir avec qui ils ont travaillé alors ils ont travaillé en termes d'acteurs avec Samsung, JDI, Qualcomm, Mediatek alors quand on a du Qualcomm ça commence à devenir intéressant alors après est-ce que c'est juste pour les brevets pour la 4G ou pas j'en sais rien mais ils ont travaillé à peu près avec tous les acteurs normaux de l'industrie même chinoise en soi donc ça ne permet pas de savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont fait comme le smartphone parce qu'ils ont leur propre chaîne de montage donc on pourrait savoir si le smartphone est fiable ou non sauf que malheureusement je n'ai pas eu la réponse donc si jamais vous avez l'idée n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je suis très intéressé là dessus donc ce Maze Alpha qu'est-ce qu'il a comme particularité en fait il se vend comme un smartphone borderless alors borderless pour quelque chose qui n'est pas cher je pense que c'est surtout ça et qui est tri bezel-less c'est à dire qu'en gros comme le Mi Mix vous n'avez rien en haut ou presque rien et vous avez tout qui est en bas en fait ils ont tout cumulé, ils ont tout mis en bas c'est en partie pris on va dire mais on le détaillera un peu plus dans le test donc ce qui fait que c'est assez sympa c'est aussi sympa puisqu'on a un Helio P25 dedans ça me permet de me faire une idée et en plus de ça ça me permet aussi de me faire une idée sur les doubles capteurs en moins de 200€ en Chine qu'est-ce que ça vaut vraiment et c'est assez intéressant et on va le voir justement dans ce test donc pour l'instant donc comme je vous dis c'est Belle Chine qui me l'a prêté donc il y a un importateur après on le trouve à moins de 200€ en import pour ceux que ça pourrait directement intéresser bizarrement il a beaucoup de, il intéresse énormément de personnes je sais pas pourquoi il a fait beaucoup de bruit et en ce moment il y a beaucoup de testeurs qui le demandent pourquoi plus qu'un autre je sais pas peut-être parce que c'est aussi un nouvel acteur et qu'il a l'air intéressant en soi, les caractéristiques sont assez intéressantes pour ce qu'il embarque et il y a des choses au-delà de ça qui sont intéressantes le problème et je le dis en début de vidéo attention c'est un smartphone, on n'a aucun recul dessus, on ne connait pas la marque, on ne connait pas le suivi on ne connait pas d'autre chose, alors en termes de suivi pour l'instant ils sont pour l'instant réactifs, on a la 4ème mise à jour et ils essaient au fur et à mesure d'améliorer notamment la braille photo parce que il n'est pas extraordinaire non plus mais ils essaient à chaque fois alors par contre ils sont un petit peu hors temps au niveau correctif sécurité Android c'est à dire que là on est le lendemain, enfin on est le soir où j'ai mis en ligne le test du Mays Alpha en test express, un gamer gen et en fait il y a une mise à jour qui est sortie de jour même et donc là ce qui fait qu'il y a une petite différence apparemment en termes de photos de toute façon vous avez l'album donc ce qui fait qu'ils ont l'air de faire attention ils ont l'air de vouloir détailler pour l'instant ils sont présents sur les réseaux sociaux j'attends de voir, est-ce que ça va faire comme Vernet ils avaient l'air sérieux au départ et maintenant ça a l'air d'être un peu comme tout le monde je ne sais pas, je ne sais pas trop à quoi m'attendre et sachant que Vernet avant ils étaient très réseaux sociaux et tout aujourd'hui c'est la misère voilà il faut attendre, je pense qu'il faut attendre quelques mois pour ceux qui sont les plus sceptiques pour se faire une réalité de la marque de voir au niveau des produits ce qu'ils vont sortir au niveau du suivi ce que ça va donner au niveau de la fiabilité et de regarder sur les forums voilà c'est un gros truc, je tiens à le mettre en avant on ne sait jamais, on a vu ce qui s'est passé avec le Vernet Thor on voit aussi avec le Apollo Lite qui était censé être mis à jour en décembre dernier c'était la promesse en tout cas de Vernet et ce n'est pas le cas encore même si ça reste un bon smartphone en soi il y a des choses qui ne vont pas la marque s'est pas mal renfermée sur elle-même donc attention avec ce Maze Alpha on ne sait pas ce qui peut arriver donc attendez quelques mois, regardez les retours un peu partout regardez les forums pour vous faire une idée on passe maintenant au test Sous-titrage ST' 501 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 Sauf un smartphone de 5.5 pouces Sauf en 6 pouces Bon Comment dire Bon c'est chinois C'est normal Comment dire Là on est sur quelque chose Qui n'est pas très très vrai Comme vous pouvez le voir On est loin d'être sur On est vraiment sur quelque chose D'aux environs de 6 pouces En fait Là c'est au dio de gamme Mais même Je veux dire Si on compare au 5.5 Je crois que je l'avais montré Dans la prise en main Du Otto G4 Plus il n'entre pas dans le Moto G4 Plus alors il n'est pas ultra large au final mais on est loin d'avoir du 6 pouces là-dedans donc voilà, sachant qu'il n'a pas les beaux les plus minces ce qui fait que ça c'est un petit peu mytho mais bon, les chinois, les petites marques elles aiment bien un peu abuser sur certaines choses l'autre particularité c'est l'appareil photo on en parlera, mais en fait on a l'appareil photo ici et donc comme le Mi Mix il faut le retourner pour prendre l'appareil photo normalement donc ça c'est la petite chose c'est le petit clin d'œil avec Xiaomi on va dire entre guillemets mais non, ça reste au final assez accessible on a au niveau de la peinture alors par contre la peinture a tendance à vite partir ça c'est le souci, elle ne tient pas c'est-à-dire que quand j'ai fait mes plans notamment en fait à plusieurs endroits la peinture est griffée elle s'est griffée très facilement contre la pierre là où d'autres smartphones n'ont rien eu donc ce qui fait que ça c'est la seule chose par contre le métal en lui-même autant la peinture se barbite autant le métal lui est très résistant ça me donne vraiment un sentiment de solidité j'ai même pas réussi à rayer le dos autant il prend une masse de traces de doigts autant au niveau des rayures il n'a rien et pourtant je sais que et Pellchin le sait c'est un peu son flip dans le fond c'est que j'abîme un peu le téléphone alors déjà ce qui est bien c'est qu'on a un verre trempé au lieu d'avoir un film de protection ce qui fait qu'au niveau du toucher etc c'est super bien après les traces de doigts sont là mais il est vraiment résistant alors apparemment c'est du Goya Glass 4 bon je pense juste là et encore mais au dos je crois pas qu'il y ait de choses particulières et pourtant j'étais très étonné puisque là il est résistant il est résistant en tout cas aux rayures après il n'a pas fait de chute particulière mais il semble résistant le métal il me donne un sentiment vraiment de métal la tranche elle est épaisse quand même donc ce qui fait que ça me donne un sentiment j'ai l'impression presque d'avoir un 33-10 bon en verre quand même mais un 33-10 dans le sens où il est lourd et on a vraiment ce sentiment de solidité ça va avec ça me fait vraiment penser à Snatch avec Bruce Lachois plus c'est lourd mieux c'est je ne sais plus ce que c'était le truc mais c'était si tu n'as plus de balle tu peux toujours taper avec voilà c'est un peu ça si tu ne sais pas quoi faire si tu dois envoyer dans la gueule quelque chose tu peux envoyer ça ça va faire très mal voilà un petit peu au niveau du design ici j'en profite aussi alors je suis assez étonné j'en reparlerai sur la surcouche mais il capte très bien voilà un petit peu je redis aussi le capteur d'empreintes aussi qui est très bien la seule vraiment chose alors en soi ce qu'il faut retenir en côté négatif c'est qu'il est lourd la peinture se barre vite et ce que je n'ai pas encore abordé c'est que la barre ici est vraiment imposante si je compare à ça on est quasiment deux fois plus grand c'est énorme c'est vraiment énorme donc ce qui fait que là dessus c'est le côté vraiment dommage je trouve de ce design parce qu'il était plutôt pas mal avec quelque chose d'un peu plus fin ça aurait été vraiment bien pour le coup et un petit peu plus passe-partout pour le côté 5.5 dans 6 pouces enfin 6 pouces dans 5.5 là ok mais là c'est un petit peu moyen mais voilà il est un peu épais aussi d'ailleurs pour finir il est un petit peu épais mais ça permet quand même on a une bonne prise en main on le sait qu'on l'a bien en main et il reste assez agréable il n'est pas trop trop lourd au jour le jour on le sent quand même mais ça va encore donc au niveau du design je suis quand même convaincu au niveau de les finitions enfin ça reste quand même aussi bien assemblé je trouve qu'il n'y a pas de gros décalages ou quoi que ce soit on sent quand même qu'il y a une maîtrise au niveau de l'assemblage c'est vraiment très très propre et ça m'a quand même étonné le design est vraiment très propre pour le prix l'assemblage la qualité je trouve en tout cas de tout enfin il n'a rien pris en rayures c'est juste la peinture et je vous avoue que normalement en deux semaines je raye le téléphone je raye vraiment le téléphone et même un entrée de gamme et là il n'a rien il n'a rien juste la peinture donc je suis assez étonné par rapport au design au niveau de la surcouche donc là on est sur une surcouche qui est Android 7.0 donc alors par contre on n'a pas Google Now on a Launcher 3 en soi moi j'ai juste mis Google Now mais en soi c'est la même chose sauf qu'on n'a pas Google Now donc 7.0 sachant que là on est sur la version 0.6 du software donc la toute nouvelle mise à jour qui a été balancée aujourd'hui le niveau correctif alors on avait le 5 ans donc ça c'était bien ils l'avaient mis à jour mais là ils ne l'ont pas mis à jour sur la dernière mise à jour donc ce qui fait qu'en fait on est dénué d'un maximum de choses en fait toutes les choses qu'il y a c'est des choses de base de Mediatek alors il y a des choses un peu disgracieuses par exemple le multitâche on a des choses intéressantes c'est à dire que on peut avoir accès aux paramètres donc la whitelist ce qu'on peut bloquer ou non pour tout simplement le multitâche on a sinon tout fermé donc vous pouvez voir on a 4Go de RAM on a une version 6Go aussi mais ce qui fait que ce n'est pas très très beau quand on peut le voir je trouve ça pas très très bien d'intégrer je rouvre des apps mais ce n'est pas très bien d'intégrer quand on voit justement ce côté hop voilà on n'est pas sur mais vous voyez comment ça fait donc ça c'est un petit peu moyen parce qu'en gros c'est rehaussé par rapport à ce que ça devrait être ça c'est voilà du côté un peu dommage en application de base ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas grand chose on a agenda appareil photo calculatrice boîte à outils SIM contact email galerie alors galerie hop galerie très simpliste d'ailleurs vraiment très très simpliste donc très légère d'ailleurs aussi donc en termes de mémoire vive ou de réactivité elle est très bien gestionnaire de fichiers pareil assez simpliste aussi mais complète d'ailleurs on peut voir qu'on a 64 gigas de stockage donc c'est pas mal aussi les 64 gigas on a ensuite qu'est-ce que nous avons d'autre après il y a beaucoup de choses c'est moi on a le magnétophone on a la musique alors j'aime bien cette application d'ailleurs musique parce qu'elle est très simple elle est très sobre elle est super efficace et en plus elle fait toutes les enfin je veux dire le côté on va aller chercher The Kani l'album en question enfin c'est à peu près ce que je cherchais depuis très longtemps ce que je ne propose pas forcément tout le monde et ça c'est plutôt cool navigateur navigateur de base donc Android AOSP quoi en fait après moi j'utilise Chrome mais voilà donc d'ailleurs vous avez le mescomètre qui est en train d'arriver donc à voir ce que ça va donner vous avez ensuite Radio FM pour ceux qui l'ont radio sauvegarder restaurer mais là je n'ai pas de carte SD mais on peut sauvegarder les applications etc on peut les restaurer téléphone téléchargement et c'est tout donc c'est très très vite dès le départ on a juste le Play Store en fait pour aller tout chercher mais c'est vraiment très vite on a là c'est Google Now Launcher on a même juste Launcher 3 donc c'est la même chose mais sans Google en fait ce qui fait que c'est vraiment très vide et on peut le faire comme on veut là où il va y avoir beaucoup de choses en fait c'est surtout dans cette partie là donc on va voir Hot Note qui ne sert à rien puisque c'est entre Smartphone Mediatek mais en gros c'est le même système que la Wifi Direct où c'est Android Beam qui permet en fait de faire de l'échange de données on a Consommation de données ok donc ça il n'y a rien de spécial Affichage on va voir la chose sympa qu'on va revoir dans la partie écran c'est à dire qu'on va pouvoir gérer son écran au complet donc soit on fait en fait Standard, Brillant ou Mode Utilisateur et on peut gérer le contraste la saturation la luminosité la netteté température contraste dynamique et on peut même gérer la lumière bleue pour ceux qui veulent faire attention par contre elle n'est pas facilement accessible cette option je trouve ça dommage mais c'est en tout cas présent on a on peut désactiver ou non l'adaptation de la luminosité la navigation bar on peut gérer en fait d'inverser ou non on peut la cacher directement ou non et on peut même avoir la possibilité ou non de la cacher comme ici on a après la taille de la police donc si on veut une police grande ou petite la taille d'affichage alors qui est un peu basique c'est petit ou grand après pour ceux qui connaissent dans les options développeurs on peut mettre manuellement notre notre si on veut de quelle façon ce soit petit ou non ou gros mais c'est très limité par contre c'est dommage parce qu'en général il y a quand même plus il y a 2-3 options là on est à 2 options minimum c'est pas beaucoup l'optimisation du son on n'a plus que ça chez Mediatek on n'a plus que best loadness donc c'est bizarre ça fait bizarre parce que d'habitude il y a plein de choses et là c'est vraiment le minimum de chez Minimum dans l'application on n'a rien de spécial donc ça voilà on a juste ce qu'il y a par défaut l'ouverture de lien l'application on peut gérer quelques petites choses donc c'est normal dans stockage il n'y a rien dans batterie alors par contre Mediatek a décidé enfin de faire un mode aux performances ou équilibres en soi il n'y a pas de grosse différence mise en veille d'énergie intelligente ça toujours et la gestion voilà si vous voulez batterie percentage et comme je disais le batterie ça c'est Android 7 la gestion de la mémoire donc ça n'a pas de soucis on peut aussi faire la petite option pour que ça vide la mémoire de façon automatique bon ça par contre ça ne sert à rien de l'activer on peut gérer donc pour par exemple voilà changer les galeries etc capture photo donc on peut faire comme ça pour capturer une photo déverrouiller en fait en mettant en fait comme ceci alors après ça je n'ai jamais compris mais en gros je crois que c'est pour justement en fait pour appeler quelqu'un ce genre de choses alors ça c'est malheureusement pas traduit c'est jamais traduit et c'est un peu dommage on peut les trucs classiques quand on bouge le téléphone donc si on le met sur la table ça va mettre en silence dès qu'on va le mettre à l'oreille ça va répondre dès que dès qu'on va le mettre Smart Switch voilà dès qu'on va prendre le smartphone à l'oreille il va passer directement sur ce haut-parleur là donc c'est des petites options par-ci par-là là ce qu'il y a de bien par exemple que je peux vous montrer on peut lancer la caméra de cette façon en fait avec les trois doigts on peut faire avec on peut gérer en fait le son comme ceci et on peut ici prendre un screenshot si vous êtes intéressé alors screenshot d'ailleurs c'est un peu particulier on va le refaire je crois que je lui ai fait peur ah voilà ah oui d'accord c'est que j'avais ok donc je vais remontrer parce qu'il y a des choses en fait on peut soit faire full soit local soit peint et soit on le fait de façon comme on veut pour la partie qu'on veut enregistrer ensuite ok alors ce qui est un peu chiant puisqu'au final ça nous prend pas directement la capture ça nous demande ce qu'on veut faire et ensuite ça capture au moment où on fait ok donc ça je trouve ça dommage par contre parce que c'est pas que ça s'implicit pas mais ça ralentit ce qu'on voudrait faire parfois qui devrait être instantané on a les gestions unlock on peut faire double clic pour réveiller après on a les voilà le geste écran éteint tout simplement qu'on a donc le haut pour aller directement sur telle chose alors sachant qu'on a le capteur d'empreinte ça limite beaucoup les choses on a le mode une main pour les intéresser s'ils poussent c'est pas forcément pratique voilà ah oui non c'est tout le long il faut bien faire tout le long voilà ensuite empreinte digitale alors donc là j'ai pu remettre 4 alors le truc qui est un peu dommage qu'ils ont pas fait jusqu'au bout c'est que en plus de ça on a deux fonctions en fait sur le capteur d'empreinte si on reste appuyé on va sur home si on fait un effleurement on fait la touche retour le problème c'est que ça aurait été bien d'avoir en fait les trois fonctions le problème c'est qu'ils l'ont pas mis donc on a deux fonctions sur trois donc on est obligé d'avoir toujours ça par exemple moi le bouton retour est là puisqu'il est trop loin en fait d'accès comme ça donc ce qui fait que j'ai le bouton retour là et j'ai toujours ici mes applications récentes donc ce qui fait que c'est un peu bâtard et je trouve ça dommage de pas être allé jusqu'au bout et de pas avoir fait comme ce que fait tout le monde alors peut-être que enfin il manquait juste avoir en fait soit un slide soit un autre système en fait pour pouvoir faire apparaître justement cette partie là donc je suis assez déçu parce que c'est un peu mais pas trop donc là bon dommage l'accessibilité donc là on a rien de spécial normalement à montrer les choses classiques options des développeurs justement en fait ici alors c'est que comment dire quand vous allez en fait pour activer le mode développeur donc je vous laisse chercher comment activer le mode développeur et ensuite vous pouvez gérer différentes choses et vous pouvez gérer la largeur pour que ce soit plus ou moins grand donc si par exemple je veux que ça fasse 380 hop je fais ok et voilà il va tout me mettre en plus petit par contre ah oui voilà hop je me disais voilà allez hop voilà donc ce qui fait que vous voyez c'est un peu plus petit ça peut être plus gros etc etc donc c'est une surcouche voilà c'est simple il y a quelques petites choses par-ci par-là mais j'ai du Google Plus pourquoi il y a du Google Plus oula partager un post d'accord ok j'ai du Google Plus j'ai même pas installé Google Plus donc ah si d'accord j'ai du Google Plus bref donc ce qui fait que voilà ça marche bien c'est fluide après les ajouts médiathèques qui sont parfois un peu disgracieux il y a des bonnes choses après il y a l'appareil photo aussi que je n'ai pas montré et je peux montrer rapidement qui a bien évolué mais je vous en parlerai bien sûr dans la partie photo on est sur voilà sur des applications qui n'ont pas vraiment changé en termes de design c'est un peu dommage d'ailleurs parce que c'est de l'Android assez AOSP c'est pas celui de Google mais ça permet d'avoir quelque chose de léger très fonctionnel et de vraiment de bonne qualité donc ce qui fait que je trouve que voilà c'est fluide c'est efficace ça fait bien le job et il y a quelques petites fonctions en plus sympas qui pourraient intéresser certains mais Android 7 de base avec rien de base c'est assez cool pour certains qui parfois recherchent justement ça au niveau de l'écran on est sur un écran ici de 6 pouces en IPS donc en full HD IPS qui apparemment pourrait t'échir par du Gorilla Glass 4 mais là il y a directement et pour ne pas abîmer le téléphone du vert trempé qui est plutôt pas mal en plus qui est de bonne qualité ce qui fait qu'au niveau des couleurs c'est plutôt bon je trouve c'est assez correct sans être extraordinaire notamment au niveau des contrastes je trouve que ça manque de contrastes c'est plutôt bien le plus gros soucis que j'ai actuellement c'est surtout sur la luminosité imaginez-vous bien que là on est sur la luminosité minimum minimum et vous voyez c'est très lisible ce qui fait que le soir ça va être très désagréable si je désactive ici donc minimum voilà la différence le Maisu au minimum c'est ça là on est à peu près à ça donc c'est quand même beaucoup plus lumineux voilà un petit peu la différence là dessus donc c'est trop lumineux au maximum on n'est pas si lumineux que ça c'est plutôt bien bon là la caméra en tout cas ça fait très lumineux si je mets au maximum le Maisu qui n'est pas le plus lumineux je crois il fait un peu plus lumineux il y en a un qui gagne un là dedans après forcément là j'ai un écran blanc si je mets 10 heures voilà la différence entre les deux ce qui fait qu'on voit qu'à l'écran ça a l'air d'être alors pour moi c'est lequel ah si c'est quand même après le Beizu il n'est pas très très réputé pour ça mais ce qui fait que c'est bien mais ce n'est pas extraordinaire non plus pour de l'IPS ce n'est pas très très fort alors ensuite on va revenir à quelque chose vous voyez je suis quand même censé aller être très très bas quand même pour avoir quelque chose de correct pour l'écran ensuite hop ici donc au niveau des angles de vision forcément c'est un petit peu limité avec l'IPS mais ça reste correct ça reste lisible on a après bon la luminosité joue là mais ça reste très lisible on peut le voir ici que bon c'est voilà c'est très très correct là dessus donc plutôt un bon écran et ce que je vais détailler un peu plus ici c'est la partie justement Miravision tout d'abord on va aller tout de suite sur la défense contre la lumière bleue c'est de la défense alors ce qui est bien c'est qu'on peut gérer en fait pour avoir une lumière bleue qui soit plus ou moins plus ou moins forte en fait selon vos envies alors à chaque redémarrage ça va redémarrer c'est pas pratique pour aller le chercher mais c'est présent on a le contraste dynamique qui peut vous voyez qui peut faire pas mal de choses aussi au niveau du contraste c'est quand même une bonne amélioration donc ça c'est je trouve assez cool quand même comme système on a la température de couleur si vous voulez gérer plus ou moins froid ou plus ou moins chou vous avez ensuite le contraste qu'on peut gérer en fait ici donc là on peut voir en fait à droite le résultat qu'est-ce que ça va faire à l'image vous avez pareil pour la saturation des couleurs si vous voulez quelque chose de plus ou moins saturé et la luminosité de l'image donc comment ressortent les parties blanches alors ensuite nous avons ici la netteté aussi qui est présente alors trop de netteté c'est pas bien pas assez ça a l'air un peu trop flou donc mettez un peu à ce que vous préférez selon dans les vidéos ce que ça donne température de couleur ça je vous l'ai montré voilà un petit peu donc ça c'est des choses assez sympas ce qui permet de régler pas mal l'écran ça permet vraiment de faire des choses intéressantes au niveau de l'écran pour que ce soit plus ou moins bien calé comme vous voulez au niveau des couleurs ou quoi que ce soit les couleurs en plus sont assez neutres en général il n'y a pas d'une couleur réellement dominante dans le tas donc ce qui fait qu'en plus on peut avoir quelque chose qui est assez voilà assez équilibré et plus ou moins saturé comme vous le voulez avec le contraste etc ce que je trouve intéressant donc là dessus pas de soucis l'écran est plutôt pas mal c'est surtout la luminosité minimum qui est vraiment trop trop haute mais carrément trop haute et c'est dommage c'est vraiment dommage d'ailleurs pour le soir en fait puisque ça va fatiguer plus les yeux puisqu'il y a une grande différence entre ce qui est autour de vous et le smartphone heureusement il y a la lumière bleue enfin la lumière bleue la défense contre la lumière bleue mais c'est trop beaucoup trop fort pour le soir au niveau du son donc alors pour la partie la partie haut parleur on est sur forcément quelque chose sur quelque chose de bien assez puissant mais c'est sur la qualité du haut parleur forcément à ce prix là donc c'est vraiment pas fou ça s'entend c'est très plat quand on entend des haut parleurs à côté forcément on entend une grosse différence d'autres téléphones mais à ce prix là c'est normal qu'on a un parleur de ce calibre là tout à fait normal après ça manque un petit peu neutralité c'est surtout les basses enfin les basses c'est surtout les aigus qui vont être mis en avant le côté un peu classique c'est correct sans être fou pour la musique ce sera pas vraiment adapté ça reste correct là on entend ça reste audible mais c'est surtout plus pour les la youtube en soi qui est là où c'est mieux pour la partie jack jack viens là viens là jack tant que tu existes survie pour la partie jack par contre j'étais assez étonné là par contre aïe aïe mes oreilles j'espère que ça vous a pas trop fait mal parce que moi ça m'a niqué les oreilles j'étais assez étonné parce que par contre là la qualité est vraiment bonne là on est sur vraiment quelque chose de très sympa c'est au niveau du détail ce qu'on entend même là c'est vraiment très clair ce qui est bien c'est que alors moi qui utilise alors je réutilise mon casque HD 680 EVO que j'ai repris parce que c'est un très très bon casque pas cher surtout et mes casques ZZST et il faut avouer qu'ils gèrent très bien mon casque alors Vito de la Postec apparemment il y a un casque où ça a été mal géré les aigus saturés mais pour tout le reste ça me fonctionnait bien j'étais vraiment très étonné alors j'ai un Pro 6 Plus à côté j'ai ça aussi à côté et j'ai les Snapdragon 820 du Asus Zenfona Air et du ZUG Z2 il est par rapport à ces deux là c'est extrêmement proche c'est assez neutre les basses vraiment basses sont vraiment bien retranscrites les aigus aussi les aigus c'est mieux de faire l'accord déjà que je suis assez mauvais en français autant que je ne le fasse pas en vocal déjà que je le fais déjà un peu trop mais j'étais vraiment étonné de l'audio la qualité de l'audio est vraiment impressionnante alors de ce que je sais c'est que le Helio P25 reprend la partie son du Helio X20 ce qui fait que comme le Helio X20 déjà j'étais déjà sur l'Apollo Live j'ai trouvé ça très bon même sur le MX6 pour ce que c'est pour un truc embarqué j'ai trouvé ça vraiment pas mal mais là je trouve que c'est même un peu mieux alors soit peut-être la Jack a eu un petit soin peut-être au niveau des drivers il a eu un soin apporté dessus mais vraiment la qualité est vraiment enfin j'étais vraiment étonné ce qui fait qu'à 140€ on peut commencer vraiment à avoir des smartphones qui en audio se débrouillent très bien et gèrent très bien des casques le plus gros souci à l'heure actuelle c'est qu'au niveau de la puissance où c'est limité on a une puissance qui est vraiment un poil trop limité on a à peu près le même problème que le Zenfone Air qui lui est encore pire ce qui fait que pour des casques un peu gourmands vous serez très vite limité en volume pour ceux qui aiment bien écouter la musique fort il faudra passer par on a quand même un truc qui est mieux par rapport à Qualcomm vous avez le Mediatek Engineering Tool vous pouvez trouver des applications rapidement sur le Play Store qui permet justement d'ouvrir directement le menu sans faire les dièses etc dans la partie téléphone et en fait vous pouvez retrouver alors ça vous cherchez des tutos sur internet vous pouvez augmenter le son un petit peu vous pouvez l'augmenter d'à peu près 20% je dirais ce qui fait que bon voilà si vous voulez alimenter des casques un peu plus puissants ça va permettre d'avoir un peu plus de marge au niveau du son ça va être vraiment ça son défaut mais par contre j'ai vraiment été étonné de la qualité audio je ne m'y attendais pas je ne m'y attendais pas du tout je ne m'y attendais pas à une telle qualité en tout cas je m'y attendais à quelque chose de très correct parce qu'en général ils sont assez bons là dessus et ils ont vraiment réussi le pareil pour le coup donc pareil pour l'audio on est sur un capteur un L5K3L2 du côté de Samsung enfin du côté du capteur principal il y a un capteur secondaire qui va aider pour le bokeh qui est de marque Galaxy Core je n'ai pas la référence exacte mais Galaxy Core donc oui apparemment il y a Galaxy Core en APN donc pour cette partie là donc 13 et 5 mégapixels alors les niveaux des photos alors déjà niveau des photos Mediatek a fait un ils ont décidé de faire un petit peu de taf pour l'application photo et de lui redonner un petit coup de jeunesse donc on peut le voir ici donc on a la partie vidéo à gauche en fait on a vraiment ce côté on va switcher comme ça donc il y a eu une modernisation de la part de Mediatek de la réapplication photo est-ce qu'il y en avait vraiment besoin alors à savoir aussi qu'il ne prend que de la vidéo en 1080p alors je me pose la question je ne sais pas du tout mais j'ai l'impression que c'est du 60 fps au niveau de la vidéo je trouve que c'est vraiment extrêmement fluide je mets normalement les vidéos dans la photo n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez mais j'ai vraiment l'impression et je ne sais pas les détails dessus j'ai vraiment l'impression d'avoir du 60 fps donc c'est étonnant parce que je ne m'y attendais pas forcément je me pose la question je ne sais pas du tout mais j'ai l'impression et je ne sais pas c'est en 3GP il n'y a pas d'indication il faudrait peut-être que je regarde sur le PC il faudrait que j'y pense mais je suis étonné je suis vraiment étonné de la qualité de la vidéo alors en soi la qualité de la vidéo au niveau du détail ce n'est pas extraordinaire non plus ça reste très correct mais c'est surtout la fluidité elle m'a vraiment étonné je m'attendais vraiment à un côté un petit peu saccadé des 30 fps mais je trouve ça vraiment très fluide donc voilà je suis un peu perturbé par ça donc voilà je vous le dis alors ensuite donc au niveau au niveau des modes déjà avant de partir sur les photos au niveau des modes donc on a le mode photo normal on a face booty alors le truc classique où ça va un peu lisser la peau donc ça on s'en fout un peu on a le mode blur qui va permettre alors il faut que je vous montre la vidéo pour vous montrer le fonctionnement exact de ce système alors record master hop ici voilà un petit peu la vidéo alors on va le mettre en bas on va le mettre comme ça regardez bien on va baisser un petit peu la luminosité pour que ce soit un peu plus agréable c'est totalement logiciel ou presque dans le sens où toute cette partie en fait autour qui va créer le bokeh c'est logiciel et c'est en direct et vous avez ce deuxième système en fait qui va mettre en fait la transition plus ou moins grosse donc si vous voulez avoir un bokeh très très fort autour de l'objet vous faites ça donc après vous pouvez gérer alors là je l'avais fait trop fort sur cette photo là mais après le deuxième capteur alors pour moi il ne sert pas à rien il est là pour détourer la photo finale donc c'est vraiment voilà on a le côté autour qui va être là pour faire le côté logiciel et le deuxième capteur va être là vraiment pour la photo enfin le détourage autour de ça que je vous retrouve la photo en question que j'avais fait c'était celle là donc ce qui fait qu'autour c'est tout est flou on le voit c'est logiciel c'est à dire que c'est pas caché c'est vu en direct et on peut le maîtriser il faut comprendre un peu le système ce qui fait que vous pouvez revoir la vidéo pour comprendre le système et c'est le système de Mediatek qui est un peu particulier puisqu'il est en deux temps mais il est complet ce qui fait qu'on peut voir justement que le mode bokeh il commence à peu près ici puisqu'il était un petit peu trop fort et ce qui fait qu'on voit en fait ça coupe un peu ici parce que c'est un poil fort par rapport à ça par contre le découpage derrière est vraiment bien fait parce qu'on a vraiment ce découpage autour de tout ce qui est fleurs etc et c'est généralement bon on voit vraiment la différence ils ont fait attention alors là par exemple ça n'a pas été fait mais c'est plutôt bien géré on a quelques artefacts d'ailleurs on en a un qui est là ce qui fait qu'on voyait en fait on a plein de lignes en fait comme ça lignes verticales et horizontales alors là pour moi c'est un artefact parce que ça veut dire que ça a été mal géré on le voit très très bien là par exemple très très bien ici mais en termes de photos on peut faire quand même des belles photos l'une des plus belles alors déjà celle-ci celle du château où je suis on a quand même pas mal de détails j'ai trouvé ça pas mal en plein jour on peut faire vraiment des bonnes photos la lentille avec l'appareil photo l'appareil photo en soi c'est de l'entrée de gamme mais la lentille a l'air assez bonne ce qui fait qu'on peut faire des photos qui sont quand même assez détaillées pour la gamme de smartphones qu'on a avec des bonnes couleurs avec enfin j'étais assez étonné alors par contre ce qui se voit c'est qu'il y a un poste de traînement qui semble très lourd derrière pour améliorer la netteté etc donc on sent qu'il y a quand même pas mal de retouches logicielles par rapport à la photo finale voilà par rapport au mode bokeh voilà ce qu'on peut faire et on peut voir que le détourage autour est assez propre ici c'est peut-être un petit peu la coupure et on peut voir le découpage est vraiment très très propre autour de la photo enfin autour des feuillages etc j'ai trouvé ça assez balèze pour un smartphone qui quand même on peut l'en trouver parfois à 140 balles donc je trouve que pour le prix auquel il est vendu les photos sont vraiment pas mal elles sont elles m'ont étonné on peut voir ici pareil le découpage même les petits trucs sont un poil pris encore ça va là on peut voir ici qu'il a bien été découpé là on peut voir que le bokeh est passé par là il était un peu fort mais voilà par contre on sent qu'il y a ce côté un peu le côté netteté est un peu forcé en fait sur certaines images ça se voit dès que vraiment après je pense pour les connaisseurs surtout ceux qui sont un peu lambda le verront pas mais le découpage est vraiment très très propre ça c'est vraiment le truc qui m'a bluffé je m'attendais à quelque chose d'un peu moins précis comme les premiers Huawei où il y avait des artefacts parfois assez régulièrement sur des parties de l'image là j'ai trouvé justement que c'était assez propre en fait et reluquons le cul de cet homme mais là par exemple sur cette image là vous pouvez reluquer le cul de cet homme et voir que justement on voit que en fait il y a plein de petits détails là dessus et c'est là qu'on voit que le post-traitement est très fort sur la photo pour et que ça fait en fait un peu défaut on sent que c'est trop fort en fait et ce qui est dommage c'est qu'on peut pas le régler voilà sinon voilà mes cheveux avec le capteur photo alors on peut voir c'est de face c'est pas un capteur très très performant on a pas énormément de détails mais ça reste assez correct au niveau des couleurs etc là je regarde bien la caméra mais c'est voilà c'est pas fou fou mais c'est assez ça passe c'est pas terrible mais on peut faire des photos correctes on peut voir parfois c'est un peu voilà le fait en fait le gros problème avec la photo de façade c'est qu'on va avoir tout le gras etc qui va passer par là et donc ce qui fait que le capteur il va pas être très beau donc il faut le nettoyer à chaque fois puisqu'il est super accessible alors il y a des petites choses cheloues quand même c'est quand même que là à savoir que je n'ai pas retouché la photo c'est censé être ces feuillages verts alors c'est le matin et le matin forcément on est sur une ouverture qui est en 2.2 je ne l'ai pas précisé mais on est sur une ouverture qui est en 2.2 ce qui fait que le matin ou le soir sachant qu'on commence à être en automne ils vont commencer à être largués mais là il a été tellement largué qu'il ne les a pas en bleu c'est en bleu d'ailleurs de nuit on peut voir justement qu'au niveau des détails c'est vraiment pas fou là on sent vraiment les limites du capteur là il est voilà on sent vraiment que là on n'a pas beaucoup de détails et encore je trouve que là sur cette image là c'est pas trop mal oui il y a des cadis aussi alors j'ai trouvé ça mais on peut voir ici bah là par exemple ici pour le le côté netteté qui est forcé on peut le voir très bien ici on peut le voir très bien avec les gouttes de pluie mais voilà c'est assez correct là on le voit très très bien ce côté netteté est très très marqué là il est très 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 marqué ce qui fait que en fait l'université ce sera vraiment pas fou là il était genre 7h du matin vous commencez on n'a pas encore vraiment le soleil il fait un peu jour mais il a beaucoup de mal à faire le focus alors là dès que dès que l'université se bat c'est incroyable comme focus il devient extrêmement mauvais il ne sait pas où aller chercher il ne voit pas correctement en fait la profondeur en fait il n'arrive pas à voir où est l'objet donc ce qui fait que ça peut poser problème donc là pareil à 7h et vous voyez en fait le matin bah là il n'arrive pas à faire une photo correcte c'est très sombre il y a très peu de détails on a une photo en fait on a une espèce de voile on a l'impression que la photo est presque en 2D ici par exemple on peut voir donc là on est à voilà ça fait très flou en fait on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de flou alors que le focus a bien été fait mais c'est très très flou donc voilà là on le voit là c'est vraiment flou voilà après qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre après on peut voilà on peut quand même faire des très très belles photos je l'ai fait avec celui-là et j'étais étonné alors il y en a une qui est retouchée c'est celle-ci qui est retouchée via Google Photo mais voilà celle-ci c'est la même et on peut voir que vraiment bah là on a quand même vraiment beaucoup de détails on peut voir que le découpage donc c'est un mode bokeh le découpage est assez bien fait on peut le voir vraiment la différence et ça donne un effet qui est plutôt sympa donc voilà l'appareil photo forcément de nuit ça va être médiocre en ouverture 2.2 avec le capteur qui l'intègre et une lentille qui n'est pas forcément extraordinaire c'est évident qu'on est sur quelque chose qui pourra pas être bon dès que la faible luminosité se barre mais en plein jour j'ai vraiment été étonné des photos qu'on a pu faire là on peut voir vraiment le bokeh je l'ai vraiment bien mis et on le voit vraiment c'est-à-dire que le second capteur est vraiment pas là pour rien on voit vraiment qu'il y a un découpage qui est fait et que on a quand même ça je l'ai pas mis très fort quand on le met pas très fort ça passe plutôt bien je trouve on peut voir il l'a mal récupéré j'ai l'impression il a mal compris ce qu'il voyait mais le découpage est vraiment bien fait je trouve et on a une photo qui est quand même vraiment propre et je vous avoue que voilà je suis assez étonné là-dessus je suis assez étonné sans être extraordinaire par exemple là ça manque un petit peu de contraste ici ça manque un peu de noir c'est un peu trop gris mais voilà on a mes deux chats d'ailleurs qui sont là mais je suis assez étonné je suis vraiment étonné pour un capteur de ce cas là sachant que c'est le même capteur qu'on a sur le Redmi 3 Redmi Note 4 notamment donc voilà on peut vraiment faire des trucs très sympas avec cet appareil photo au niveau de l'autonomie on se retrouve là avec une batterie de 4000 mAh on a droit aussi à de la charge rapide via l'USB type C qui je le rappelle a une entrée qui est très profonde donc la plupart des câbles vont fonctionner mais vu que c'est assez profond la connexion sera un peu limite en termes de de marge c'est à dire que ça va être vraiment parfois vous allez toucher le câble ça va se déconnecter ça ça va être vraiment le truc qui est un peu chiant en fait de ce téléphone l'autre chose donc on est sur une batterie de 4000 mAh donc je m'attendais quand même une autonomie vraiment pas mal le problème c'est qu'au niveau des ressources ça doit être mal géré la batterie doit pas être non plus très très dingue non plus mais je pense surtout sur ce côté où c'est mal géré au niveau des ressources parce que donc vous savez j'ai donc j'utilise le téléphone comme si c'était le mien donc je fais à peu près 6h écran-aimé donc je me suis dit bon c'est pas fou pour du 4000 c'est correct mais c'est pas enfin on aurait pu s'attendre plus à 8-9h 8h j'aurais compris je me suis dit bon c'est pas extrêmement bien optimisé bon à la limite ok mais là 6h ça fait vraiment pas beaucoup pour un tel processeur et une telle batterie mais quand on fait le test je fais le test YouTube donc l'humidité à fond avec avec pas de son et YouTube 1080p j'y fais 4h 4h 115% quand on compare par rapport au reste ça fait pas beaucoup ça fait même assez peu et je suis je suis assez étonné en fait 4h vous vous rendez compte que ça fait l'Honor 5C il fait plus que ça le Vernapola il fait même plus plus que ça l'Honor 8 aussi le Meizu Pro 6 6h30 le Asus Zenfone 3 lui fait 6h40 il fait plus de 2h30 de plus c'est un peu étonnant c'est très étonnant 4h ça fait peu ça fait vraiment peu même le Honor 6X ça fait 5h30 donc justement YouTube doit être là pour avoir une autonomie à 15% où on est à peu près équivalent voire plus que quand on fait du son à 0% en normal donc là pour moi il y a un problème de ressources surtout j'ai l'impression qu'il est un peu trop dans la performance plus que dans l'économie et ce qui fait qu'on se retrouve avec un Smartphone qui consomme trop et donc l'autonomie attention elle ne va pas on ne va pas dépasser 6h alors qu'on devrait et je pense que c'est un problème soit de driver soit d'optimisation au niveau des drivers parce que l'autonomie n'est vraiment pas folle donc j'attends de voir avec le Meizu Pro 7 pour confirmer mais là dessus j'ai pas été très emballé ça va être vraiment voilà c'est un peu moyen je suis un peu déçu de ce point de vue là c'est correct c'est une bonne journée quand même pour la plupart des gens ça va être très correct mais quand on s'attend à avoir du 4000 et Helio P25 on s'attend à avoir une bonne autonomie et c'est pas vraiment le cas pour le coup donc comme je l'ai dit juste à l'instant on est sur donc le Helio P25 on est sur le MT6757 son nom de code enfin oui son nom de code avec 4Go de RAM donc on est avec du 2,5 GHz c'est 1,7 au niveau du processeur donc ce qui fait que à l'équivalent on est censé être aussi bien que le Snapdragon 625 au niveau des scores on est un peu en dessous on est là au meilleur score que j'ai fait c'est 860 3589 c'est un peu moins on est entre le Helio dans le Honor 6X le Kirin 650 et le Snapdragon 625 le Snapdragon 625 en plus sous 7.0 fait 4200 points donc il fait mieux en mode équilibré on est à 3300 3400 points c'est vraiment pas beaucoup c'est vraiment pas du tout beaucoup je suis c'est un peu décevant je m'attendais un peu plus en fait je me suis dit quand je voyais sur Geekbench en recherchant je me suis dit c'est pas très performant et en plus de ça ça se confirme puisque l'ouverture d'application etc en mode équilibré en mode performance on est à peu près équivalent mais il y a toujours un moment où le Snapdragon 625 sera meilleur il est équivalent meilleur le Snapdragon 625 lui il est toujours un petit peu en dessous donc là c'est un petit peu moyen de ce point de vue là en mode équilibré par contre il est vraiment plus lent que le Snapdragon 625 mais après pourquoi il est plus lent pour moi il y a eu un petit peu moins d'optimisation des coeurs alors après en plus de ça c'est sur un Zenfone 3 Zenfone est plutôt bon en termes d'optimisation il faudra que je le vois aussi avec le Meizu Pro 7 avec Android enfin avec Flame 6 il y a eu quand même une très grosse amélioration des performances il fait même mieux que le S7 au niveau des jeux je me pose la question de savoir si c'est l'optimisation aussi peut-être de le constructeur parce que ça reste un petit constructeur donc est-ce qu'il y a une bonne optimisation je ne sais pas et j'hésite beaucoup à faire la vidéo de comparaison entre justement le Asus Zenfone 3 et celui-là je pense que je vais attendre le Meizu Pro 7 pour me faire une vraie idée pour avoir deux haut de gamme qui savent gérer le CPU parce que c'est toujours un petit peu derrière mais si ça se confirme comme le Meizu Pro 7 ça veut dire qu'en fait ils ont mis un peu plus ça on le voit dans la photo et on le voit dans le son parce qu'ils sont bien meilleurs que celui du Stavagon 625 mais par contre ils ont mis un peu moins dans le CPU donc c'est là-dessus où c'est un peu plus un peu plus mitigé je trouve que voilà il est un peu plus mitigé par contre il joue très peu ça c'est la bonne chose il se chauffe très peu il reste après tout à fait correct mais il est derrière le Stavagon 625 je m'attendais au moins à un équivalent un petit peu déçu pour le coup au niveau des benchmarks graphiques donc là on est sur un Mali T880 MP2 à 900 MHz donc c'est un peu plus que le Helio P20 donc ce qui fait qu'on fait avec un 1080p 446 frames ce qui fait que c'est plutôt pas mal donc déjà on fait aussi bien qu'un iPhone 6+, enfin un peu moins qui fait 521 on fait aussi bien que le Helio X20 avec le Redmi Pro alors Redmi Pro donc il a tendance à vous faire attention avec ça si on regarde on fait up ici donc là c'est en 2K on fait aussi bien que le Mi Max donc avec le Stavagon 650 Mars Pro donc ça ok Meizu MX6 donc là on fait aussi bien aussi que le Mali T880 MP4 donc c'est là où les benchmarks sont un peu particuliers on peut voir le Meiz Alpha c'est moi c'est mon score en fait qui est référencé l'Honor 8 qui est à 441 ce qui fait qu'en fait voilà c'est à dire qu'en termes de benchmark ici on fait équivalent à peu près tout on est un peu au dessus alors là le Z2Play c'est un peu mieux optimisé parce que sinon on est en dessous si on compare hop ici donc le Pro 7S Pro 7S d'accord le Pro 7S 420 on voit que clairement voilà il fait un plutôt bon score d'ailleurs on peut voir qu'ils ont fait bien mieux que le Mi Plus E qui utilise la même chose c'est l'UO P20 pour le coup mais il fait un bon score donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle on peut voir par rapport au Zenfone 3 justement qui fait 50 frames de plus par rapport au Z2Play c'est quasiment la même chose mais en termes de graphisme là pour le coup il s'est au dessus de sa concurrence directe Snapdragon 625 626 parce que le 626 c'est Moto Z2Play il est au dessus et ça c'est une agréable surprise parce que c'est très rare et il faut quand même rappeler que le TU880 est quand même un très bon GPU qui est utilisé notamment là en version MP10 sur ce Pro 6 Plus et qu'il est très bon il l'utilisait sur le Helux X20 en version MP4 et le Kirin 950 en version MP4 l'un des premiers GPU enfin le Kirin 950 avec le Mate 8 c'était le premier à pouvoir faire tourner Real Racing 3 à 60 FPS constant ce qui fait que voilà ça montre un peu la valeur de ce processeur qui est vraiment bon et qui voilà qui est assez qui est vraiment intéressant là dessus après pour la consommation forcément là on va être assez mauvais sur celui-là on fait 304 minutes 304 minutes ça fait pas beaucoup le Note 4 lui fait carrément mieux aussi alors qu'il a 4000 il était où le Note 4 ? voilà ici Adreno 506 donc Snapdragon 625 il fait deux fois plus on aurait fait quelque chose comme ça donc c'est pour moi il y a un problème au niveau de la gestion driver ou de la consommation qui est très forte ce qui fait que voilà en termes de performance on a fait voilà vraiment clairement il est vraiment bon là-dessus il est meilleur que son équivalent direct et ça c'est une bonne nouvelle c'est vraiment une bonne nouvelle alors maintenant il y a le 121 130 qui commence à arriver qui va être au-dessus mais par rapport au 126 qui est son concurrent direct je trouve très très voilà pour une fois on a droit à quelque chose d'équivalent enfin d'un peu au-dessus de ce que propose Qualcomm et c'est très étonnant parce que d'habitude c'est le contraire Mediatek a toujours été meilleure dans les CPU notamment la consommation bon là c'est pas le cas et moins bon dans la partie graphique alors que là c'est le contraire et ça se confirme en plus en jeu avant de passer en jeu on va quand même regarder au niveau de la mémoire donc là on est sur une mémoire EMMC 5.1 donc il n'y a que ça qui est accepté sur Helio P25 ce qui fait que là on fait du 264 avec en écriture séquentielle 160 ce qui est un très bon score pour le coup en écriture en lecture aléatoire 45 et en écriture aléatoire 15 ce qui fait que c'est plutôt des bons scores là on est sur le haut du panier de ce type de mémoire et ce qui fait que la différence avec tout ce qui est l'UFS est au final assez limitée là on est sur une séquence enfin écriture séquentielle à 160 c'est quand même pas mal c'est vraiment vraiment pas mal je ne sais pas si on peut je ne sais plus comment on fait target non je ne sais plus ce qu'on fait pour comparer j'aimerais bien comparer oui ranking on va faire ranking non il ne veut pas non il ne veut pas bon bah en fait il me voit chiant je suis bien connecté en plus donc bon c'est pas grave mais c'est en tout cas un bon score on est dans la très bonne moyenne donc on a une bonne mémoire et ce qui fait que ça ne handicap pas du tout au niveau de l'ouverture des applications donc ça c'est vraiment une bonne chose on est vraiment sur une bonne mémoire donc on se retrouve sur Real Racing 3 hop là donc là on est hop ici voilà Real Racing 3 donc ce qui fait que déjà ce qui est bien c'est que l'appareil ne chauffe pas trop là où il chauffait c'était surtout sur Youtube donc ça veut dire vraiment qu'il y avait un problème au niveau de l'utilisation parce qu'il chauffait beaucoup trop pour du Youtube autant en jeu ça reste très correct alors on peut le voir sur Real Racing c'est fluide alors là où ça va ramer c'est quand il va y avoir beaucoup de concurrents mais sinon c'est vraiment fluide on n'a vraiment pas de soucis particuliers et c'est assez cool de voir ici que je traverse je passe sur le sable pour dépasser les concurrents mais on peut voir c'est vraiment fluide et c'est vraiment agréable donc ce qui fait que la partie vraiment le T880MP même en MP2 il est vraiment vraiment bien et il est vraiment de bonne qualité oula il a un peu galéré j'avais pas eu ça lors du moment de comment avec le je suis arrivé lors du test exprès donc là c'est assez exceptionnel mais là on peut voir c'est vraiment plus c'est du 60 fps là on est vraiment sur du 60 il y a quelques ralentissements de temps en temps quand il y a beaucoup de concurrents mais sinon on est sur du 60 fps donc c'est super agréable ce qui fait qu'en plus de ça c'est à dire que niveau gaming on va être sur quelque chose de très bien pour la plupart des jeux parce que la puce est excellente de base elle est excellente pour les jeux autant benchmark elle est pas si incroyable que ça en fait on dirait que c'est ça alors que dans la réalité mais en fait elle est vraiment très bien elle est bien meilleure je trouve même que celui du le Starwagon 625 donc ce qui fait que voilà là on montre vraiment alors là il y a des ralentissements chelous mais on montre vraiment la différence surtout si on peut se mettre en mode haute performance on va pouvoir il n'y aura pas de réduction au niveau des au niveau des cœurs ou quoi que ce soit donc là vous pouvez jouer tranquillement sans problème on passe maintenant sur Unkilled donc le petit jeu de tir pareil qui demande des grosses performances donc là en plus là le jeu est en mode élevé pas en mode automatique et ce qui fait qu'on peut voir que pareil il gère très bien Unkilled en général quand on est sur un GPU un peu moyen il aura tendance à montrer ses limites là pas de soucis il va enchaîner tranquillement pareil en plus de ça il n'y a pas de ralentissement particulier le tactile en plus de ça il est assez précis on est sur quelque chose qui est quand même plutôt pas mal mais oui clairement on peut voir que là il gère plutôt bien à part que bon je ne suis pas bon pour faire quelque chose de très fluide mais il le gère bien comme là on peut le voir là on n'a pas de sentiment en fait je n'ai pas ce sentiment où j'ai l'impression qu'il y a quelques petites saccades ou quoi que ce soit le Snapdragon 625 était assez correct aussi mais là il s'en sort vraiment bien on peut voir vraiment que ce processeur là en termes de jeu il va être plutôt bon et je n'ai aucun il est tiède le processeur il est juste tiède donc comme quoi c'est vraiment pas mal on est sur vraiment quelque chose de bien alors en même temps il est gravé en 16nm mais il est vraiment vraiment pas mal de ce point de vue là donc ce qui fait que voilà niveau jeu c'est sans problème alors que penser de ce Maze Alpha et ben je suis assez étonné honnêtement autant il a en fait son son seul argument de vente réel c'est qu'il soit bezel-less en fait qu'il soit un peu comme le Mimix alors il a des bords quand même un petit peu épais il faut quand même être honnête il a des bords un peu épais si on compare celui-là voilà c'est pas c'est pas énorme non plus mais c'est pas si borderless que ça bon après le Mx2 aussi il est pas si borderless que ça non plus mais il a l'avantage alors après il y a d'autres concurrents qui le font mais voilà il a l'avantage d'avoir en fait ce côté en haut où ça a disparu par contre ce qu'il y a c'est qu'en bas c'est vraiment trop trop gros ben là il y a un abus quand même un petit peu sur les bords du bord qui est en bas par contre ce qui est bien c'est que alors dans les côtés positifs on a le lecteur d'empreintes qui fonctionne vraiment bien qui permet quelques touches on a un écran qui est plutôt de bonne qualité une jack que j'ai trouvé assez surprenante un appareil photo qui de jour peut faire vraiment de bonnes photos n'hésitez pas à dire votre avis par rapport à l'appareil photo je suis pas le pro non plus en photo mais j'étais vraiment étonné surtout pour un appareil à ce prix là des photos que j'ai pu faire surtout avec le mode bokeh etc enfin j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal il a l'air solide ça c'est voilà il me semble vraiment solide il me semble pas du tout fragile j'ai vraiment l'impression que quand par exemple le métal va taper sur le sol bah c'est le sol qui va avoir plus mal que lui le métal semble vraiment solide il semble dense il semble de bonne qualité en fait lourd mais de bonne qualité autant la peinture par contre elle se barre ça c'est par contre un petit défaut c'est la peinture qui se barre et qui se barre assez facilement malheureusement le verre trempé aussi qui est inclus dans la boîte ça je trouve ça assez cool qui permet de protéger l'écran mais en plus de ça quand même bon voilà vous voyez c'est très très sale mais mais voilà il n'y a pas de rayures sur le verre ici je suis assez étonné normalement il devrait y en avoir une là il n'y en a pas et c'est assez étrange d'ailleurs c'est fait que c'est assez cool même mon même le verre pour le light il y avait des très très légères rayures des micro-héros mais là il n'y a rien donc c'est fait que c'est vraiment voilà c'est vraiment pas mal il est vraiment résistant par rapport à ça et ça c'est cool globalement c'est un bon appareil il n'y a pas de gros reproches à lui faire à part les reproches classiques d'un appareil à cette gamme là l'autonomie qui est un peu moyenne bon alors là c'est du 4000 donc on aurait dû avoir mieux quand on voit que Xiaomi ils font quand même mieux aussi là c'est quand même un peu décevant pour du 4000 le capteur photo de nuit forcément il va être médiocre ça c'est sûr et certain la connectique USB 6C quand même par contre ça c'est pas un problème de prix là c'est vraiment un problème de je sais pas ce qu'ils ont eu dans la tête mais ce qui fait que si on utilise d'autres câbles le problème c'est qu'il est trop profond ça se connecte mais c'est vraiment très limite en fait la connexion est vraiment très fragile entre guillemets ouais c'est un peu ça elle est pas caprisseuse elle est juste fragile en fait c'est vrai ça peut être vraiment pour pas grand chose après une fois que ça charge ça charge là il n'y a pas de soucis ce qui fait que voilà c'est un appareil en soi je le recommande plutôt oui mais le problème c'est que la dernière chose c'est qu'on n'a aucun recul sur la marque on ne sait pas ce que vaut la marque que ce soit sur le suivi que ce soit qu'est-ce qu'elle va devenir dans 6 mois est-ce qu'elle va être aussi active que maintenant est-ce que les mises à jour vont réellement suivre parce qu'en tout cas apparemment c'est eux qui font les mises à jour c'est pas sous-traité est-ce qu'il va avoir Android 8 parce qu'il pourra l'avoir des composants normalement il est censé l'avoir ça va être des questions auxquelles il faudra répondre il faudra attendre bien évidemment quelques mois pour pouvoir y répondre dans l'état en tout cas c'est un appareil qui dans l'immédiat est vraiment j'ai pas l'impression qu'il va claquer demain il me donne un sentiment de résistance et de bonne qualité de bonne conception il y a vraiment cette impression quand on sait quel acteur il y a derrière c'est-à-dire un acteur qui fait normalement marque blanche on a vraiment l'impression qu'ils se sont dit bon les mecs on va faire notre produit mais on va pas faire n'importe quoi et quand on voit vraiment en fait à part l'appareil photo où il y a un trop gros jeu entre guillemets un trop gros creux tout est vraiment bien ajusté et pour ce prix-là alors ça a pas mal évolué depuis ça fait longtemps que j'ai pas eu d'appareil à ce prix-là en comparaison mais je trouve que c'est vraiment bien ajusté et c'est vraiment très propre au niveau de au niveau de la conception donc ce qui fait qu'il y a quand même on sent que pour un premier appareil enfin un deuxième pour le coup un deuxième appareil c'est très bien géré donc moi je voilà c'est à dire que si vous êtes prêt à tester un appareil sans avoir forcément de recul et que vous regardez par rapport à les médias oui clairement il vaut le coup pour moi il vaut le coup surtout que voilà il a un peu baissé en prix il vaut le coup parce que bah on a quand même 4Go de RAM 64Go de RAM on a la carte SD Dual SIM il capte très bien je l'ai pas dit tout à l'heure mais il capte vraiment très bien j'ai même pas eu de soucis avec le Wi-Fi comme vous n'aurez pu avoir avec d'autres médiathèques j'ai eu aucun problème de connexion il est peut-être un petit peu flébar apparemment sur la Wi-Fi d'après Vito donc la Postec mais sinon moi aucun problème de mon côté la 4G il la capte super bien alors ça par contre ça c'est impressionnant il capte vraiment très très bien qui d'ailleurs pareil la Postec pareil donc Vito il a testé lui il a la fibre que je l'ai pas et par rapport à son Google Home où il peut atteindre les 300 Mbps son OnePlus 5 fait 150 lui il fait 100 donc il se démerde vachement bien pour un téléphone qui est quand même 3 fois moins cher enfin 2 à 3 fois moins cher ce qui fait que voilà c'est un appareil qui voilà dans l'état en direct il est vraiment bien il est bien conçu il n'y a pas de gros défauts en fait il y a des défauts qui sont normales pour la gamme que ce soit la batterie ou que ce soit pour la photo le reste on a des choses classiques mais la conception me semble plus solide que d'autres appareils que le Vernappolo de l'année dernière ça me semble beaucoup plus solide de meilleure qualité l'écran lui après dans cette gamme là on retrouve maintenant des écrans de bonne qualité donc pareil ça va dans l'idée aussi ce qui fait que voilà je n'ai pas grand chose à dire mais c'est bien conçu c'est un bon appareil il y en a d'autres mais celui là si vous cherchez un 6 pouces si le poids ne vous dérange pas qui peut faire de bonnes photos en plein jour qui a surtout un bon son ça c'est aussi la chose qui m'a assez étonné en ayant la charge rapide c'est un bon appareil c'est vraiment un bon appareil par contre forcément si vous cherchez un photophone à 150 balles ça va être compliqué à parler aux cases si vous cherchez le plus autonome il y a mieux ailleurs notamment que Xiaomi parce que là c'est vrai que c'est un peu la déception mais il est assez complet et en plus il est Android pur après on ne sait pas le suivi la communauté etc ça on ne saura pas mais voilà c'est bien l'optimisé il y a plein de petites choses je n'ai pas de raison particulière en tout cas à part voir dans quelques mois ce que ça va donner je n'ai pas de raison particulière de ne pas vous le recommander en gros ce qui fait qu'il est plutôt pas mal j'ai vraiment apprécié l'utiliser au jour le jour et je trouve que c'est plutôt un bon smartphone qui s'utilise vraiment bien au jour le jour ça a été une bonne surprise pour moi et je l'ai apprécié tout simplement en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas à les poser dans les commentaires n'hésitez pas à liker à partager etc comme d'habitude et on se retrouve pour un prochain test sur Technoïd et bien sûr si vous avez des questions sur l'appareil n'hésitez pas ce je vous dis à bientôt à bientôt pour un petit peu pour un petit peu Sous-titrage FR ?